Ensuite, il y a les péchés ayant un trait à charitaine. Ce sont ceux qui induisent une ressemblance avec lui. Tout ce qui va être dans le copier-coller de charitaine. D'accord ? Comme j'explique souvent sur le cas, oui, encore des PN, mais ne les appelons même plus PN, c'est ces gens humains, ces charitines humains, ces démons humains qui copicolent parfaitement les syphètes, c'est-à-dire les caractéristiques de charitaine irradim. D'accord ? Ce n'est pas une, ce n'est pas deux, c'est sur tout et tout le temps. C'est ce qu'on appelle des charitines, des démons humains. C'est ce que des psychologues, dans les temps modernes, ont appelé les manipulateurs pervers d'incistique. Ce que vous voyez, en vérité, c'est des démons, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'ils induisent ici la ressemblance avec le maudit, à savoir dans la jalousie, la transgression, le libertinage, le mensonge, la tromperie, la rancœur, l'imposture, la ruse, le commandement et l'embellissement de la désobéissance à Allah, l'interdiction et l'éloignement du fait de lui obéir, l'innovation d'Andine, l'appel aux innovations, l'appel à l'égarement. Cette catégorie suit la première dans le méfait, même si cela reste moindre. C'est moindre que ce qu'on a cité avant. Mais, regardez à qui c'est relié, à shaitan directement. C'est ce que disent les savants. Shérif Amin dit bien, il y a les serviteurs du tout miséricordieux, ils appellent au bien et ils bloquent les voies du mal. Et il y a les serviteurs du shaitan qui appellent au mal et bloquent les voies du bien. Tout simplement. Tout simplement à vous de voir où vous vous situez et en observant une personne de savoir où elle se situe après son sort. Reste bien sûr entre les mains d'Allah, mais on peut avoir un indice sur les gens comme cela. qui dit notamment que les sharyatines, les démons, ils descendent. Ils descendent sur ceux qui travaillent dans le même but qu'eux, car ils sont compatibles avec leur objectif, en fait, avec leur projet. Et ils peuvent donc les utiliser, c'est-à-dire qui ? Les sharyatines utilisent qui ? Les gens, les humains, à leur sombre fin. Par l'intermédiaire de quoi ? Notamment du mensonge et du libertinage. Donc ça, c'est deux grandes caractéristiques des gens alliés des sharyatines. Les menteurs et les libertins. Les menteurs, on sait tous ce que c'est. C'est quoi les libertins ? C'est ceux qui sèment la débauche comme ça sur Terre. Le libertinage, c'est ça. C'est d'aller ici semer le vice, la perversité, la corruption, donc à travers notamment l'asina sur Terre. Voilà. Ceux qui se souillent et souillent les autres. Les menteurs et les pervers. Voilà. Donc ça, ce sont des alliés des sharyatines. Encore une fois, où se trouvent les PN dans cette catégorie-là ? Je vous le demande. Et ils sont très pour très, quand on pense à ces gens-là, très pour très dans la catégorie de Chaitan. Ils sont jaloux, transgresseurs, trompeurs. Ils ont bien sûr la rancœur. Ils ont la rancœur, c'est-à-dire beaucoup d'envie. On le dit toujours, d'ailleurs, dans nombreux des cours que j'ai pu faire sur cette pathologie. Ils ont une haine envers l'humanité. Et tu ne comprends même pas pourquoi les PN, ils te détestent avant même que tu les rencontres. Ils ont une haine envers l'humanité. Qui a une haine envers l'humanité ? Qui déteste l'être humain ? La sharyatine. Il a détesté Adam, alayhisadam. Il a détesté toute sa descendance. Les PN, c'est comme ça. Ce sont des suppôts de Satan, des héritiers de sharyatine. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a des bien-aimés du tout miséricordieux, des serviteurs humbles et sincères. Et puis, il y a ceux qui sont du côté de la sharyatine. Et c'est comme ça. Il faut qu'il y ait l'antipode. Et c'est comme ça. C'est aussi vrai qu'il y a le jour et la nuit. Il y a le bien et le mal. Il y a le bon, il y a le mauvais, il y a le beau, il y a le lait. Et c'est comme ça. C'est comme ça que tourne le monde. Et donc, cette rancœur-là. On ne parle pas d'une rancœur. Ah, tu m'as fait du mal. J'ai eu de la rancœur envers toi. Bien qu'on doit chasser, bien évidemment. Mais il n'est là toute rancœur de nos cœurs. Qu'Allah ne laisse pas la rancœur dans nos poitrines, envers notamment nos frères et sœurs qui auraient mal à agir envers nous. Mais qu'Allah nous facilite le pardon, la bienveillance, l'indulgence et la miséricorde. Dites Amin. Mais on ne parle pas ici de cette rancœur-là, nécessairement. On parle d'une rancœur pathologique, encore une fois. La rancœur du diable, qui a détesté Adem alors qu'il ne lui avait rien fait. Et après, il a eu une rancœur envers lui. C'est pour ça qu'il a promis, il a juré de faire dévier sa descendance. En tout cas, une bonne partie. Donc, c'est une rancœur réellement pathologique. Et le père Valensissique, qui n'est autre qu'un disciple du diable, eh bien, il est dans ça. Il est dans cette rancœur. Ce n'est pas que tu lui as fait du mal. Alors là, tu viens juste de le rencontrer et te détestes déjà. C'est pour ça qu'il te manipule. C'est pour ça qu'il joue avec toi. C'est pour ça qu'il te fait ci, ci, ci et ça. Et qu'il en vient après à te jeter comme ça. Et qu'il ne t'aime pas. Parce que le diable ne t'aime pas. Et qu'il te jette après comme un ou une moins que rien. Et qu'il continue après, comme on dit, avec d'autres proies, etc. Il est question de ça. Et regardez encore une fois, vraiment, la similitude avec Shaitan. Et à quel point ça corrobore. On n'inventerait encore une fois. Ce n'est pas dire pour dire. Ce n'est pas exagéré parce qu'on n'aime pas ces gens-là. Non. D'ailleurs, j'ai expliqué aujourd'hui dans un poste. Faites bien attention. La différence entre les diables humains. Les PN, les diables humains qui bossent à la gloire du Shaitan. En semant inlassablement le mal sur terre. Et qui ont vraiment cette profonde rancœur envers l'humanité. Envers l'être humain. Je vous dis, vous ne les connaissez pas encore. Elles vous détestent. Vous les rencontrez, elles vous détestent. Au milieu de la relation, elles vous détestent. À la fin de la relation, elles vous détestent. Après, elles vous détestent encore. Ils ne lâchent jamais l'affaire. Et ils détestent tout le monde comme ça. C'est viscéral. C'est pathologique. Ils ont une haine envers l'humanité. Ce sont aussi, bien sûr, des imposteurs. Des gens qui rusent. Ils commandent et embellissent le haram. Et ils interdisent et éloignent du bien. Bien évidemment. Donc, c'est réellement des gens très, très mauvais. Et à ce sujet, c'est très important de le comprendre. Parce qu'on est à une époque où les gens exagèrent au sujet des pervers narcissiques. Dans le sens, dès qu'une personne se montre un peu mauvaise. Ou aurait un ou deux ou trois défauts. Ou aurait fait des erreurs. Ah, c'est un PN. Ce n'est pas comme ça. Il faut de la science. Il faut du recul pour pouvoir parler de ça. Dire qu'un tel, il est comme ci ou comme ça. Parce que dire qu'un tel est PN, ça veut dire qu'un tel, il est disciple de Satan. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple de dire qu'un tel, c'est un démon. Attention. Ce n'est pas toute personne mauvaise qui est démon. Donc, attention à ne pas voir des pervers narcissiques partout. Des chariatines partout. Pour quelques erreurs et quelques défauts. Parce que la mode est au fait de jeter le terme PN à la face de toute personne. Mais pourtant, il faut de la science et du recul pour en arriver à affirmer qu'un tel est un démon. Nous sommes tous imparfaits et nous faisons tous du mal. Parfois comme les PN. Parce que j'avais expliqué, les défauts des PN, les défauts des manipulateurs pervers narcissiques, ce sont des défauts qui ont attrait à l'âme humaine, à l'être humain. D'être dans l'imposture, d'être dans la ruse, d'être dans la manipulation, d'être dans la transgression, dans le péché, dans la tromperie, dans la jalousie, l'orgueil. Ça, c'est le propre aussi de l'être humain. Bien sûr du diable, mais l'être humain, il a ça aussi en lui. La colère, la frustration, ce que vous voulez. D'accord ? Donc, effectivement, une personne peut avoir quelques caractéristiques, quelques défauts, sans pour autant être un démon sociopathe PN fini. Vous voyez ce que je veux dire ? J'avais déjà fait un audio à ce sujet pour expliquer qu'en vérité, ils font une compilation de toutes les laideurs et les tares de l'humanité. Ils ont cela en eux, à leur paroxysme. Paroxysme, toutes ces laideurs sont arrivées au paroxysme, au summum du mal. Et surtout, il y aura toujours un déni qui fera qu'il n'y aura jamais de prise de conscience, de remise en question et de repentir. C'est ça la grande différence, vous voyez ? Donc, effectivement, nous avons tous des défauts, nous sommes tous imparfaits, nous avons tous et toutes fait du mal. Parfois, comme les PN, parce qu'ils n'agissent pas de manière propre à eux-mêmes, mais comme l'être humain, ceci est humain, c'est-à-dire d'avoir mal agi, qu'Allah nous guide. Mais ce n'est pas pour autant que nous sommes des sociopathes pour ce mal commis. La perversion narcissique, c'est une lourde pathologie psychique et un châtiment d'Allah. Être catalogué parmi les bien-aimés du diable, ça, c'est un châtiment. C'est l'addition de plusieurs caractéristiques ancrées sur le long terme, de manière répétée et avec tout le monde. D'accord ? Donc, ne pas être PN ne signifie pas être parfait pour autant. Les gens sont plus ou moins bons ou mauvais en fonction d'eux. Il faut donc être prudent dans le fait de taxer autrui de PN pour X ou Y raisons. Parce qu'un tel, on ne s'est pas entendu, ou parce qu'un tel, il a fait ci ou il a fait ça. Non, j'insiste bien. Avoir fait du mal, avoir des défauts, avoir fait des péchés, ne signifie pas automatiquement être un démon fini. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et je demande qu'Allah nous facilite à comprendre cette chose-là. C'est pour ça, d'ailleurs, que je me suis énormément attardé à vous expliquer cette pathologie. Même dans ce cours-là, pour moi, c'est lié. Il faut en parler. Parce qu'il y a une différence entre un fils d'Adam faible, faillible et pécheur, et un allié d'Iblis. En vérité, le terme PN, il pourrait être balayé. C'est une définition utilisée par les psychiatres de nos jours pour qualifier des êtres sournois et cruels. PN ou MPN. Pervers narcissique ou manipulateur pervers narcissique. Peu importe. Sociopathe, appelons-les comme on veut. Tout ça, c'est un bon résumé, effectivement, cette expression-là pour les qualifier. Mais les PN ne sont pas des êtres à part venus d'une autre planète. Il s'agit plutôt d'êtres humains, comme nous, mais ce sont simplement des gens profondément vicieux, hypocrites et mauvais. Ce qu'on appelle, fait des noms, en tant que musulmans, des chariatines humains. Voilà, des diables, tout simplement. Point barre. Le PN, c'est un pantin, un disciple, un serviteur dévoué du shaitan. Il est champion du mensonge et du libertinage, comme je vous ai cité Mnitaymiya juste avant. C'est un champion, réellement, du mensonge et du libertinage. Et c'est d'ailleurs ce qui les caractérise, quand vous les voyez dans la manipulation et dans ci et dans ça. Retenir, allez, deux choses. Si on ne met retenir que deux choses. Moi, sur mon expérience avec la PN, toi, 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 lui, elle, retenez que deux choses dans votre expérience avec un pervers narcissique. C'est quoi ? C'est énormément de mensonges et énormément de débauches. Si vraiment, on ne doit retenir que deux choses. Des menteurs et des gros pervers. Des gros pervers sexuels et des grands menteurs. Bien sûr, après, ils ont ci ou ça, oui, des jaloux, oui, des traîtres, oui, des... Mais admettons, allez, on n'a pas le temps, on ne doit retenir que deux choses. C'est le mensonge et la manipulation au paroxysme. Et le libertinage sans fin, vraiment, de manière immorale, sans limite, sans limite. Le PN, il a le cœur rouillé et il a vendu son âme. Il ne s'arrêtera jamais, il n'éprouve aucun foutu remord, malheureusement. Mais d'autres gens sont aussi influencés par le diable par moments. D'où la ressemblance avec les PN dans leurs actions, dans certaines actions. Un tel, il a manipulé, un tel, il a menti, un tel, il a forniqué, un tel... Hein, vous voyez ? Mais sans pour autant, ces gens-là, sans pour autant être condamnés, ce n'est pas pareil. D'accord ? Donc comprenez bien ce point. Il y a une immense différence entre une personne mauvaise ou ayant fait du mal, mais éprouvant des sentiments, ayant une morale, donc susceptible de regretter et de bien agir ensuite. OK ? Les gens ont fait des erreurs, mais ils ont des sentiments. On le dit toujours, le PN, le sociopathe, le démon, donc, est vide. Il est dénué de sentiments. Il ne connaît pas l'empathie, il ne connaît pas la miséricorde, il ne connaît pas non plus ce truc, cette notion, ce besoin, cette envie. De repentir, de revenir. OK ? Il n'a pas de morale. Donc, il ne regrette rien. D'accord ? Donc, il y a une différence entre une personne qui a fait du mal, ou même on pourrait qualifier une personne comme ça mauvaise, et quoi ? Et un shaitan PN qui, lui, ne connaît que le vide et la destruction sans fin, sans foi, ni morale. Ne soyez donc pas injustes en mettant tous les gens dans le même panier. Un PN, c'est un satan kéfir, voué au feu. C'est grave comme accusation, en vérité. Quand on dit qu'un tel, c'est un PN, on a fait son takfir. C'est pour ça que je dis faites attention. Aujourd'hui, ouais, c'est un PN, c'est un PN, c'est un PN. Moi, après, il y a des coffards qui parlent des PN, donc, eux, forcément, ils ne savent pas ce que c'est. Pour un peu, tous les deux, ils sont coffards. Lui, d'une autre manière, c'est-à-dire la victime est d'une autre manière, mais la victime, elle est dans du coufre et du politisme aussi. Je parle surtout pour les musulmans, parce que les coffards, quels qu'ils soient, ne vont pas forcément comprendre ces notions-là, mais je parle pour les gens de notre communauté. En vérité, quand on dit qu'un tel ou qu'une telle, c'est PN, ce n'est pas simple. C'est un takfir, c'est clairement un takfir. C'est-à-dire que pour qualifier quelqu'un de PN, il faut être persuadé, que cette personne-là, c'est une personne mécriante, en fait. C'est une personne hypocrite, c'est un Satan déguisé. Peu importe, c'est sourire, peu importe, c'est pseudo-foi. C'est qu'on a l'intime conviction que cette personne-là n'est pas de l'islam. Un PN, c'est donc un Satan kfir voué au feu. Ce n'est pas simple. Un malfaisant, un simple pervers, quelqu'un qui aurait commis tel et tel méfait, c'est juste un fils d'Adam, faible et pécheur. Mais il y a du bien en lui. Il a aussi, il s'est aimé, il a aussi de l'empathie. Il a fauté, il a mal âgé, etc. Mais ses actions sont mêlées, sont tâtées de bien et de mal. Qu'est-ce qu'un PN fait de bien, si ce n'est faire du mal ? Ça y est, c'est bien de faire, ça c'est sûr. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais il n'a pas de bien en lui. Il n'a pas cette notion, je dis, de miséricorde, d'amour, d'empathie. Il n'a pas ça. Il est vide de ça. D'accord ? Alors qu'une personne qui aurait fait des méfaits, j'ai même du mal à dire malfaisante, parce que c'est la catégoriser dans cette case-là. C'est-à-dire, elle, c'est une personne malfaisante. Pas de A à Z. C'est juste une personne qui a fait du mal. Tantôt elle fait du bien, tantôt elle fait du mal. C'est un fils d'Adem qui se bat contre Chétain. On a bien dit qu'il se bat, donc il le prend pour ennemi. Il se bat contre Chétain, mais tantôt il se fait avoir. Nous ne sommes pas parfaits et nous faisons tous des péchés. Et tantôt, elle lutte aussi contre son âme. Tantôt elle gagne, tantôt elle perd. Donc c'est un fils d'Adem, pécheur, faible, tout simplement. Mais il y a quand même du bien en cette personne-là. C'est une personne qui peut faire du bien comme faire du mal. C'est une personne qui, sur son mal, peut revenir. C'est une personne qui a quand même une morale. C'est une personne qui a une foi, qui a des limites. Et elle ne fera pas ce que font les PN. Les démons n'en ont strictement rien à faire. Voilà. C'est ça la grande et immense différence. Et c'est ce que je voulais vous faire comprendre, notamment à mes frères et sœurs musulmans, musulmanes. Après, si les confards ont suffisamment d'esprit et de compréhension pour arriver à acerner ce que je dis ici, alhamdoulilah, tant mieux. Voilà. Ces notions qui sont vraiment attrayées à la religion, lorsqu'on parle ici de jeter l'anathème, clairement, de faire le takfir, c'est-à-dire de dire que cette personne-là est dénuée de foi, n'a pas de place auprès de son Seigneur. Ce n'est pas une chose qui est simple. Voilà pour cette explication. Et ça rejoint ce qu'a pu dire Chérit Fémin, Chérol Islame Lutaymiya, et même Ibn Al-Qaïm, ici, qui groupent ces types de péchés qui ont un lien avec Shaitan dans cette catégorie-là. Tout ce qu'il va y avoir à travers la jalousie, l'orgueil, la tromperie, la rancœur, l'imposture, la ruse, l'appel au mal, le rejet du bien, etc. Tout cela, les fameux PN en sont blindés de toutes ces tares, de toutes ces laideurs. Allah Moustahin. Allah Alim. Sous-titrage ST' 501